Si l'anime et le manga apportent beaucoup à l'univers de Détective Conan, un troisième support permet tout autant à l'oeuvre de se faire connaître, il s'agit des films d'animation. Détective Conan a eu droit à un premier film dès sa première année d'adaptation en animé, c'est-à-dire en 1996. Le succès de l'oeuvre, tous supports confondus depuis sa création, a permis à Détective Conan d'avoir plus d'une vingtaine de films à titre d'un film par an. Le plus incroyable est le rituel de destruction du record du film précédent. En effet, chaque film écrase et dépasse de façon surprenante le record de son prédécesseur au cinéma japonais. De telle sorte qu'il s'agit de la troisième franchise ayant apporté le plus de bénéfices au cinéma du Pays du Soleil Levant. C'est inscrit comme un rendez-vous pour toute catégorie de personnes, plus rien ne fait trembler l'oeuvre sur les grands écrans. Les rivaux tels que One Piece ou Dragon Ball ne sont plus suffisants pour empêcher Détective Conan d'avoir son succès. Mais avec autant de films, il est logique qu'il y en ait des moins bons et des meilleurs, selon les goûts de chacun. J'ai voulu donc vous présenter mon top 10 de films préférés, un top totalement subjectif. Mais j'ai finalement opté pour un top 5 afin de pouvoir entrer dans les détails de chaque film et d'exprimer mon avis, bref et détaillé, pour vous faire comprendre les raisons de leur place dans ce top. Le film 15 n'est pas spécialement empressé par les fans que j'ai côtoyés, mais il est pour moi un des meilleurs films Conan pour plusieurs raisons. D'abord, subjectivement parlant, le film est arrivé à un moment de ma vie où il m'a beaucoup apporté, ce qui explique que j'ai un coup de cœur et un attachement particulier avec ce dernier. Mais au-delà de ça, il a pour moi ce que je considère comme le plus important pour trouver un film, Détective Conan réussit. Le mixage parfait entre le suspense et l'action. Il y a une enquête des explosions de l'action à l'affiche, tout y est et tout est parfaitement mélangé. Si beaucoup de gens ont pu s'ennuyer durant la première partie du film, c'était l'inverse pour moi, car j'apprécie particulièrement les enquêtes comme celle-ci, et elle se trouvait être innovante par rapport au manga et à l'anime. Rares sur les fois où Conan a dû déterrer un passé de plusieurs années pour comprendre ce qui se trame. De plus, ce film a ajouté une touche sentimentale inhabituelle. En général, nous avons dans les films Détective Conan toujours droit à cette scène en fin de film entre Conan, Shinichi et Ran. Mais dans le 15ème film, nous avons en plus ces liens d'amitié entre les Détective Boys, la prise de conscience de ces derniers, de l'importance de ne pas les casser, etc. J'ai particulièrement aimé ce petit plus. L'animation du film est très bien réussie et a d'ailleurs très bien vieilli, de telle sorte à croire que le film aurait pu sortir hier. Le mixage et l'abonso était par contre excellent. Comme pour le 15ème film, il y a une grosse touche sentimentale pour ce film. En effet, il s'agit du film qui m'a lancé dans la découverte du manga et de l'anime. Mais cela n'empêche en rien au film 5 de regorger de qualité qui explique sa place dans ce top. Tout d'abord, la qualité scénaristique bien évidemment. Ici, nous avons droit à un troisième facteur et ce pour la première fois dans un film Détective Conan, l'organisation. Avec cette enceinte que ajoute Haibara, comme si les enquêtes en cours n'étaient pas suffisantes pour terminer sur une suite de scènes épiques. Par contre, il est difficile de se remettre à l'époque pour juger la qualité d'animation. Mais c'est le genre de film où la nostalgie joue un grand rôle sur l'appréciation de ce dernier. Comme pour le numéro 5 de ce top, l'équilibre entre les différents facteurs du film sont bien respectés. Chose plus difficile quand il y en a trois. L'action, l'intrigue et l'attention et le suspense liés à Haibara. De plus, on se retrouve devant des meurtres bien gores comme pour les premiers épisodes et je trouve ça personnellement kiffant. Sans parler de l'ingéniosité, des astuces en elles-mêmes et la qualité de la mise en scène de sa résolution. Ou comment Conan va faire pour assembler toutes ces pièces du puzzle. Ce film aurait clairement pu être premier de ce top si certains détails ne permettaient pas aux deux autres de se hisser un peu plus haut dans ce classement. Pourquoi j'aime tant ce film ? C'est en même temps difficile et facile à expliquer car pour moi cela paraît clair comme de l'eau de roche. Ce film permet de mettre en avant des personnages particulièrement attachants, badass et permettant de complexifier les enquêtes. Comme j'ai expliqué dans mon top de personnages de Détective Conan que vous pouvez voir en cliquant sur le i en haut à droite en fin de vidéo, l'ajout de Heiji dans les enquêtes permet à Go Shouoyama dans le manga de faire paraître ou de réellement rendre une affaire bien plus compliquée. Car cela permet de faciliter la mise en avant du duo et d'expliquer la raison de la présence de ces derniers. Et ce point là a totalement été géré dans le film 10, sans oublier l'arrivée d'un troisième personnage dont je ne citerai pas le nom pour éviter le spoil. De plus, les risques et dangers sont très bien mis en scène et ajoutent une tension palpable qui rend ce film trop incroyable. On n'a jamais autant senti le danger proche des personnages, sans compter l'intrigue ingénieuse et la difficulté de résoudre un crime s'étant produit dans le passé. De plus nous avons un Kogoromuri badass et juste assez d'action pour rendre le tout bien vivant comme il faut. Les OST de ce film ont laissé de très bons souvenirs d'ailleurs. Ah ce film expliquant ce qu'est la perfection d'un film Détective Conan. Je trouve ça très fort de la part du staff derrière ce film d'avoir fait un aussi bon film dès les débuts de Détective Conan sur le grand écran. Le film 3 bénéficie non seulement de toutes les qualités citées précédemment pour le film 10, on a donc droit de l'action mettant en danger les héros, la présence de Heiji, de Kaito Kit, etc. La seule chose qui n'a pas c'est cette tension qui plane sur les personnages principaux contrairement au film 10, mais il a ses propres qualités qui lui permettent de se trouver devant dans ce top. Ces qualités qui sont très simples en fait, il s'agit des énigmes. Ce que je préfère dans Détective Conan et vous aurez commencé à le comprendre. C'est vraiment cette qualité incroyable qu'a l'auteur ou le scénariste de nous retourner le cerveau avec des énigmes, des mystères, des crimes bien compliqués. Eh ben j'ai rarement été aussi stupéfait et choqué que devant ce film. Les énigmes étaient juste magnifiques, le tout lié à la dynastie Romanov en mode chasse au trésor avec un tueur en série qui les poursuit était juste génialissime. J'ai vraiment eu des frissons avec Grégory et j'ai totalement adhéré au délire du magicien de la fin du siècle. J'ai trouvé ces énigmes tellement incroyables et ingénieuses que j'en suis encore scotché en me les rappelant. Pour l'animation c'est comme pour le film 5, il est difficile de la juger après tant d'années mais le côté nostalgique nous fait vraiment prendre notre pied en regardant ce film. Ce film détient pour moi l'une des meilleures OST des films d'animation Détective Conan. Sorti pour fêter les 15 ans du manga, il aura déçu certaines personnes par rapport à un trailer donnant une hype avec des scènes malignement utilisées pour nous faire croire à certaines confrontations ou autres. Mais au-delà de tout ça, ce film représente ce qu'aurait dû être pour moi le film 20. Il s'agit du film de Détective Conan et le film tout court que j'ai pris le plus de plaisir à voir et à revoir dans ma vie. Au point que je ne peux plus compter le nombre de fois que je l'ai visionné. Il regorge de qualité, de la bande son à l'animation parfaite, sans compter le thème de fin, puzzle de Kura Kimai, où j'ai eu un gros coup de coeur à l'époque et que j'écoute encore. Mais la qualité principale est sûrement la montée crescendo de l'attention liée à l'organisation. Je ne l'ai jamais aussi bien vécu et aussi bien ressenti que dans ce film. Le long métrage commence sur du basique, un meurtrier en série, il s'agit de ce qui est au premier plan et de ce qui paraît être le plus important du film. Jusqu'à ce que petit à petit, un autre suspense prend le dessus et devienne le thème principal du film. Et j'y trouve ça très fort. On sent le danger imminent planer sur Conan et il comprend petit à petit qu'il est mal barré. Sa plus grande peur est en train de se réaliser, ce qui le fait cauchemar dès la nuit est en train de devenir son avenir. Sans compter toute la hype liée à la police, un regroupement de plusieurs polices, le retour de plusieurs enquêteurs, etc. Ce film a une chose en plus que le film 3, c'est cette utilisation parfaite de l'organisation. Une utilisation digne des épisodes spéciaux de l'animé, avec les bonnes OST, les bonnes mises en scène et les bonnes mises en avant des personnages. Même si le film 3 aurait pu se trouver en première place grâce à ces fameuses énigmes, le film 13 occupe le trône de ce classement car l'enquête de base reste tout à fait réussie. Elle n'a pas été délaissée du début à la fin et le plot twist de la fin est tout simplement génial. Et sa résolution d'ailleurs, aussi différente de ce que l'on nous propose d'habitude, est aussi totalement bien réalisée. Mon approche et mon jugement peuvent être globalement ou totalement différents des vôtres, au niveau de la critique d'un film détective Conan. Certains accordent plus d'importance à l'action ou à l'animation ou au sujet traité, ce qui peut expliquer des tops totalement différents. Et c'est la plus grande beauté des films d'animation détective Conan. Tout le monde peut y trouver son compte et qui fait un film de sa manière et pour ses propres raisons. C'est pour ça que mon top n'est en rien une vérité absolue mais bien un top personnel que je vous partage. Le point le plus important pour moi est sans doute la qualité de la trame et du script, la qualité de l'enquête ainsi que la fusion parfaite de ces derniers points avec l'action que nous trouvons rarement dans le manga et l'animé. C'est sur ces points que j'ai jugé principalement les films pour en tirer mon top 5, sans m'arrêter au niveau d'animation ou de la bande son car la plupart se valent à ce niveau là pour moi même si certains sortent du lot. J'espère que la vidéo t'aura plu et que t'auras compris mon approche. N'hésite pas à laisser ton top 5 des films détective Conan en commentaire avec un petit avis bref et sur quoi toi tu juges un film détective Conan, ce serait intéressant d'avoir ton avis et ta vision des choses. Si ça t'intéresse je peux aussi faire une petite vidéo présentation de chacun des films, donc il y aura au tout 20 vidéos voire même 21 au moment de la sortie du film 21 si cela vous intéresse bien évidemment. C'était lui Zaka et moi je vous dis à la prochaine les amis.